Bonsoir les casse-pieds, bravo d'être aussi nombreuses et nombreux. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd, c'est en gros le pirate des mers qui protège les baleines. Et il dit souvent, pour les autos qui sont en place, aujourd'hui, les écologistes sont des casse-pieds. En fait, il dit chiant. Mais pour les générations à venir, nous serons des ancêtres respectés. Donc j'ai envie de vous dire, bonsoir les casse-pieds. Et clairement, comment on lui donnait tort ? Rien que cette semaine, c'est un peu mentionné, lundi, on était à Mitrimori pour aller dire que non au projet Charles-de-Gaulle-Express, on était un petit peu moins nombreux, c'est vrai, on était 700, mais c'est énorme, c'est énorme, je crois que le préfet a passé un mauvais moment. Et évidemment qu'on a été casse-pieds, puisqu'on lui expliquait que faire une réunion de concertation, après le démarrage des travaux, après la signature du décret, ça n'avait aucun sens. Encore hier, une chaîne humaine, cette fois-ci dans le 11e arrondissement, pour protéger le TEV Bélimontant, la dernière parcelle de pleine terre, dans un des arrondissements les plus denses de Paris, et ils vont bien donner au mépris d'espèces protégées. Alors évidemment, c'est un peu casse-pieds de venir le dire ici, dans une salle qui a été inaugurée par le maire du 11e, mais c'est bonne guerre. Et puis, évidemment ce soir, on est très très nombreuses, très nombreux, je pense qu'on est auprès des casse-pieds en chef, des super casse-pieds, les soubains, les loups, les tamois, les lortiouas, vraiment bravo, bravo à tout le monde qui avait mené cette bataille contre la bétonisation. C'est l'équivalent du cinquième arrondissement quand même, qu'il s'agit de bétonner. Et nous on est casse-pieds parce qu'on pointe les contradictions du discours en bien, très très éconaux dans les déclarations, et puis il n'y a plus personne quand il s'agit d'agir. C'est évidemment le discours du gouvernement, d'Emmanuel Macron, je n'ai pas tout à fait ton accent, mais ça va aller très bien. C'est aussi le greenwashing bien sûr de Valérie Pécresse en Ile-de-France, et c'est également les ambivalences de la maire de Paris, aujourd'hui à l'hôtel de ville les maires du monde entier, alors c'était justice for climate, c'est planétaire, c'est super, mais en Ile-de-France, on n'a plus pas entendu s'opposer fermement à Europa City, et Paris est pourtant concerné au premier chef, et aurait les moyens qu'engager le bras de fer institutionnel. Et en plus c'est indépendable, ça coûte quoi de s'opposer à Europa City ? C'est un projet inutile, nocif et imposé. Alors je ne vais pas revenir évidemment là-dessus, mais je voudrais citer sur un point, c'est un projet climaticide et irréversible. On nous dira quoi quand Europa City, si ça se fait, c'est finalement pas rentable ? Parce qu'ils attendent en théorie des dizaines de millions de visiteurs, plus que le Louvre. Et quand est-ce qu'ils vont nous dire, ah bah non en fait on s'est planté, ça ne marche pas ? Vous croyez que l'État va leur récupérer les centaines de millions d'euros de subventions ? Ils vont juste nous dire, ah bah non désolé, on a saccagé les meilleures terres agricoles vides de France, peut-être même du monde, d'après certains agronomistes. Donc c'est un projet inutile à imposer, et à quoi on l'air reconnaît, comme à Notre-Dame-des-Landes, c'est que les alternatives sont balayées, et pourtant on l'emporte. C'est le projet Tarma. Et c'est aussi pour ça que nous sommes casse-pieds. Parce que par nos mobilisations, on s'oppose, et on propose, et on montre qu'il est possible de se libérer de la croissance, ce dogme qu'ils considèrent serait forcément toujours plus d'activité, toujours plus bénéfique pour nous, alors que clairement aujourd'hui, ça nuit aux initiatives locales, aux liens sociaux, et que nous on dit, il faut soutenir la mise en valeur des mains communs, et la protection du lien social. Et ça c'est le projet Tarma. Avec ce projet, on peut transformer le triangle de Connès, en une zone de production maraîchère, serré à l'air, et d'élevage de qualité, et fournir en circuit court des produits frais et sains aux habitants d'Ile-de-France. La demande est là. Je crois que dans la salle, il y a un autre casse-pied, c'est Jacques Bouteau, vers l'écologie du 2ème, soutien depuis toujours. On peut l'applaudir, effectivement. Merci, on est à l'accord. Il a réussi à passer les cantines bio à quasi 100% de bio, avec une alternative quotidienne végétarienne. Donc c'est possible. Et évidemment, et la demande explose partout, bien sûr. Donc vous avez envie de faire soutien des écologistes, pour s'opposer et pour proposer, pour semer contre le bétonnage, et pour soutenir ces initiatives alternatives à l'extérieur, comme à l'intérieur des institutions. Au Conseil Régional, par exemple, on va engager un recours en justice contre le permis de construire de la garde de Connès. Et vous avez ici Antoinette Gulle, qui a récompensé l'association Karma comme lauréate des trophées Paris-Campagne. Avec votre soutien, on peut remporter ces mairies à Paris et dans l'Île-de-France, pour engager le Grand Paris sur la voie de la transition écologique. Et en attendant, je repense à cette citation, pour les autorités en place, aujourd'hui, les militants écologistes sont des casse-pieds, mais pour les générations à venir, nous serons des ancêtres respectés. À l'heure où la génération climat s'édaille et va manifester tous les vendredis, on doit être à la hauteur. Donc oui, on est casse-pieds aujourd'hui, car nous opposons et nous proposons et nous proposons de préserver l'essentiel, la nature et l'avenir. Tenez-le. Non, salut les casse-pieds.